Salut chers bien-aimés qui prenez plaisir d'écouter la voix de Dieu sur Céven TV. Que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment et que ce que votre cœur désire soit obtenu par la grâce de Dieu à cause de votre intention que vous manifestez sur cette prédication. Le thème d'aujourd'hui nous parlera de la nouvelle naissance et ce serait un thème qu'on va élaborer sur plusieurs séances. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui c'est de savoir pourquoi nous devons naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau ? Parce que la Bible dit que dès l'origine l'homme a failli à ses prescriptions reçues de la part de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème, et je vais prendre la Bible pour faire la lecture de ce passage dans Jean le chapitre 3 le verset 3 qui nous dit « Jésus répondit en vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu d'abord est une chose que nous devons chercher à voir. Dieu nous a créés pour voir sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous puissions jouer de toutes les grâces qu'il met à notre disposition. Mais compte tenu du fait que nous sommes tombés, à cause de notre chute dont j'ai parlé, alors il est important que nous soyons rachetés. Et Christ est venu pour nous dire que ce rachat est possible si nous acceptons de naître de nouveau. Et parlant de la chute qui a occasionné notre rupture avec Dieu sera l'objet de notre méditation. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit abondante dans notre vie. Sans tarder, nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 3, sinon même on peut même commencer au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous n'y mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc partant de ce fait, nous comprenons que notre chute est partie de là. Ce qui a occasionné notre rupture avec notre Créateur. Celui qui nous a aimé, qui a tout mis à notre disposition pour que nous jussions d'un bonheur ineffable. Mais notre distraction, notre désobéissance, notre enducement et le manque de crêpes même que l'homme a pour Dieu l'a amené à quitter ses privilèges. Selon l'idée qui a été émise par le diable au travers du serpent. Il a dit, Dieu a dit que si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Mais moi, je vous dis que si vous mangez ce fruit-là, vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme des dieux. Ça, c'est déjà une question que l'homme devrait se poser parce qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul dieu. Mais lui, il dit qu'on peut être dieu parallèlement avec le grand dieu. Alors, selon nous, nous savons que les autres dieux sont des faux dieux. Donc, on ne peut jamais être comme dieu ni on ne peut pas être dieu. Mais Satan, dans sa ruse, a dit à la femme que si tu mange ce fruit-là, tu n'as plus besoin d'être soumis à qui que ce soit. Tu seras maître de toi-même. Tu seras dieu dans ton entité. Et cette pensée, d'abord, du mépris de dieu et aussi de désobéissance, va être captée par la femme. Et elle va accepter les propositions, je peux dire, dangereuses, que Satan a eu à faire. Disant, mange ce fruit, tu seras comme dieu. et elle va gaillardement s'élever et va prendre le fruit, elle va manger. Ensuite, l'homme aussi, qui était aussi dans le jardin, qui a été approché par sa femme, qui lui a dit, « Mais j'ai mangé le fruit, il n'y a pas de problème. Tu peux toi aussi en manger. » Et l'homme, lui aussi, sans se retenir, il s'est donné à cette scène horrible, qui est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Et les deux vont manger. Et quand ils ont mangé, la Bible nous dit au verset 7, « Que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce ce que avez-vous mangé de l'arbre dont j'ai donné l'ordre de ne pas manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » « Et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » « Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Nous allons nous arrêter là pour apprécier au fait l'attitude négative de l'homme, cette tendance que l'homme a eue en désobéissant à l'ordre du Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, celui dont l'existence ne dépend de personne, cet être suprême, lorsqu'il parle, l'homme doit se soumettre. L'homme doit exécuter les ordres de Dieu sans poser des questions, sans chercher à savoir comment, pourquoi. Dieu dit « J'ai tout créé pour vous les hommes, mangez les fruits de tout le jardin, mais sauf le seul arbre, ces fruits n'en mangez pas. » Je me dis que l'obéissance et la crainte de Dieu devraient maintenir Adam et Ève dans ce principe. À la fin de juillet des grâces de Dieu, et moi j'ai dit aussi que Dieu était en train de progressivement amener l'homme dans des choses merveilleuses, dans des expériences merveilleuses. Mais à court du fait que l'homme n'a pas été, je peux dire, obéissant, il va perdre ses privilèges. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé le fruit, il s'est rendu compte qu'ils étaient nuls, dans un état désagréable. Oh, ce n'était pas comme ça par le passé. Ils ne se voyaient pas nuls. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu les couvrait. C'était comme Dieu les avait couverts par sa présence, par son noction, au point qu'ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient nuls. Mais après avoir désobéi, ce signe que Adam a vu, Adam et Ève ont vu, est bien une séparation entre eux et Dieu. Dieu a été déçu de leur attitude en écoutant un animal qui soit incarné par le diable. Mais c'est un animal. Et en réalité, Dieu a créé l'animal pour qu'il soit la nourriture de l'homme. Donc l'homme a une position valeureuse qu'un animal ne pouvait concurrencier. Alors l'homme qui va s'abaisser à écouter l'animal a déjà un frein, a déjà un principe de Dieu. Et Satan s'est allié ainsi à l'homme. Et l'homme va aussi subir les conséquences. Parce que les paroles qui ont été prononcées, telles que la malédiction qui va descendre sur l'homme et les privilèges qui devraient être son partage, vont être suspendus. Parce qu'il a dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Mais or, quand il les avait créés, quand il les avait mis dans le jardin, il n'aurait pas fait de promesses de mort, ni des malédictions, ni des situations difficiles pour dire que c'était, je peux dire, l'éternité. S'ils étaient restés dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Quand nous comprenons par là que l'attitude de l'homme à l'égard de Dieu l'a exposée dans tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Les difficultés que nous connaissons aujourd'hui sont dues à notre désobéissance, à notre alliance avec le diable. Parce qu'en même temps qu'on désobéissait à Dieu, on avait tissé aussi en même temps l'alliance avec le diable en écoutant sa parole, en mettant en pratique ce qu'il a recommandé. C'était là une alliance avec les démons. Donc nous venons quelque part là de vendre notre droit d'hénais. Nous qui étions maîtres de la vie, maîtres de la terre, ne sommes plus maîtres de la terre. Maintenant, nous sommes téléguidés par le diable qui nous a fait croire qu'en mangeant le fruit, on va devenir Dieu. Adam et Ève ont mangé le fruit, mais ils ne sont pas devenus Dieu. Mais ils sont devenus malheureux, ils se sont vus misérables. Donc, chers bien-aimés, il est important que nous cherchions la face de Dieu. Et que s'il y a possibilité de revenir au jardin d'Éden dans l'état d'innocence, si l'occasion nous est donnée par Jésus, nous devrons sauter là-dessus. Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour nous, l'humanité, en donnant Christ, qui est le moyen de nous racheter, de nous ramener dans le jardin d'Éden, dans l'état d'innocence, dans la période de l'innocence. Et si l'homme avait accepté de rester dans l'innocence, je peux vous dire que tous les malheurs qui ont été énumérés n'allaient pas être sur l'homme. Et les malheurs qui ont été énumérés se comprennent par ces termes que j'ai utilisés. Avant la chute, il était dans une quiétude totale, c'est-à-dire dans une assurance totale, dans une paix totale, avant la désobéissance. Donc, quand on désobéit à Dieu, on se crée beaucoup de troubles, même dans notre âme. On ne peut pas avoir la paix. Les soucis vont venir. La crête va venir. On dit que quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu peur. Ça, c'est un sentiment négatif. La peur, les soucis, les pleurs, les lamentations, ce sont des choses qui n'existaient pas dans l'état d'innocence qu'un tant soit peu, Adam et Ève ont vécues. Donc, nous comprenons qu'à court de la désobéissance, nous avons attiré sur nous les troubles, la peur, les inquiétudes, les plaintes, les lamentations, les combats, les guerres, les troubles sociopolitiques que nous connaissons, sont partis du fait que nous n'avons pas gardé la position d'innocence dans laquelle Dieu nous a placés. Et le fait de ne pas voir cette position de Dieu comme étant une position noble, l'homme va se créer davantage des ennuis. La malédiction. Parce qu'il dit, tu seras maudit. La terre sera maudite. Toi-même, tu es maudit. Et cette malédiction va s'exprimer par la douleur. La femme va enfanter avec douleur. Donc, l'enfantement par douleur, au fait, est une malédiction selon Dieu. Sinon, quand l'homme était dans l'innocence, cette parole n'avait pas été prononcée par Dieu. Dieu n'a pas dit que, oui, Adam retient que, bon, quand la femme va accoucher, elle va avoir des peines. Non, ça n'a pas été dit. Donc, ça veut dire que la femme allait accoucher simplement, sans aucune douleur. On peut comprendre aussi que cette perturbation de domination, l'homme qui domine la femme, qui s'impose d'une manière, souvent la femme, a certaines raisons. Mais l'homme, avec sa position d'homme, a tendance à dominer la femme. C'est un signe de malédiction. Parce que, quelque part, la femme aussi, en un mot, n'a pas obéi à Dieu. Alors, ça va se répercuter sur elle, sous cette forme aussi. Et quand nous poursuivons, il a dit à l'homme, la terre sera maudite. Elle te produira des ronces et des épines. Elle sera inculte. C'est-à-dire, elle manquera de fertilité. Et aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que beaucoup de produits chimiques que nous trouvons dans les aliments sont comme imposés. Pourquoi ? Parce que la terre devient inculte. Alors, les chercheurs ont trouvé des palliatifs, pas des produits, pour soit désinfecter, pour, je peux dire, pulvériser les jardins. et ça a des conséquences négatives aussi. Mais sans ça, les bêtes vont tout détruire dans le champ. Donc, la terre n'est plus efficace, comme on le dit. Donc, vous voyez, les perturbations dans la nature, dans ce que nous voyons. Même les cyclones aujourd'hui, on parle de dégradation de la nature. Tout ça, c'est la malédiction qui a envoyé ça. Les tremblements de terre, c'est la malédiction. Cette malédiction qui a été prononcée là, qui a engendré cela. La terre est devenue maintenant instable. On parle de glissement de terre, on parle de tornades, de volcans. Tous ces mouvements dans la nature qu'on ne peut pas vraiment supporter proviennent de notre désobéissance à Dieu qui a occasionné cela. Parce que quand on écoute les dits du Seigneur, on doit savoir que c'est des paroles, des choses profondes. il a dit que le serpent va chercher à mordre la femme, à mordre son talon. Et la femme aussi va chercher à s'apprendre aussi au serpent. Donc ça veut dire que par le passé, ou bien dans l'état d'innocence, il n'y avait pas d'animal vénimeux ou capable de tuer, de dévorer un être humain. si c'était possible qu'un animal dévoire, peut-être que ce soit un ami animal. Mais pour dire, un être humain, être mangé par un lion ou avalé par un serpent, python, ça n'existait pas. Donc tout ce que nous voyons dans la nature dysfonctionnée, ça provient de notre désobéissance à Dieu. et cet état étant négatif, on doit chercher à être racheté. Mais par notre propre moyen, on n'y parviendra pas parce que la défaillance a été très profonde. Notre défaite a été très lamentable et Dieu nous donne l'occasion par Jésus d'être retourné dans l'état d'innocence au jardin d'Éden. Alors, nous devrons sauter vraiment sur cette occasion. Nous avons aussi compris que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, quelqu'un qui mange à la sueur de son front, il faut dire que ce n'est pas facile. Si cette substance qui est faite pour que tu puisses être en bonne santé va sortir en abondance, ça va créer encore des vides dans ton organisme et ça va envoyer des maladies. Et trop de maladies que nous voyons aujourd'hui sont dues à la fatigue, aux difficultés de la vie, aux épreuves dures. On se lève tôt et on se couche tard, on s'aime beaucoup et on recorte peu. Tout ceci dû à notre désobéissance, à la chute de l'homme. Donc, nous comprenons que cet état n'est pas favorable. Personne ne devrait souhaiter cet état négatif qui a été imposé à l'homme par sa désobéissance à Dieu. Notre état, tu peux avoir de l'argent, certains disent que c'est l'argent. Il y a des gens qui ont eu des millions et puis bon, ils sont allés s'épandre. Il y a des gens qui ont eu des millions, qui avaient des millions et des milliards dans leur compte et qui ont laissé leurs milliards pour aller s'épandre pour dire que le vide que nous avons créé ne peut être remplacé ni par l'argent ni par les plaisirs. Certains vont dans les bars, dans les boîtes de nuit pour aller se livrer à des plaisirs. Pour eux, c'est une manière de compenser le vide qui est là. Mais quand tu sors des bars, des boîtes de nuit, tes mêmes problèmes reviennent et ça s'augmente. Parce que l'argent même qui devrait servir à la popote va être dilapidé dans un seul jour dans un maquis ou bien dans une boîte de nuit. ton problème a augmenté. Et ce sentiment de peur que nous manifestons aujourd'hui, c'est dû à tout ce que nous avons réveillé comme danger ou bien monstre. Donc l'homme est devenu monstre de son propre frère et on n'a pas de paix, on n'a pas de sécurité parce que l'homme est devenu dangereux contre son propre frère. en réalité, si nous étions restés dans l'innocence, cette idée ne pourra jamais arriver à l'homme d'aller s'en prendre à son frère. Il peut s'en prendre à un animal parce que Dieu a dit je l'ai créé pour que tu la manges. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu je peux dire carnival. Il mange son frère, il mange son prochain, son semblable. Il est prêt à lui créer tous les ennuis possibles. On me disait dans un témoignage qu'un jeune homme a fait tuer sa maman. Un jeune homme qui par le passé était très gentil auprès de sa maman. Son papa même a rendu le témoignage après la mort de la mère. Il dit mais cet enfant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était un enfant très serviable, un enfant soumis. Mais arrivé à cet moment, son cœur est devenu aigri. Et pour finir, on ne pouvait plus mettre la main sur lui. Or, il a reçu des conseils de certaines personnes animées des démons qui ont dit à ce jeune homme que pourquoi tes affaires ne marchent pas ? Tu te bats beaucoup mais tu n'en sors pas. Ta maman est sorcière. Ta maman est sorcière et l'enfant va capter cette idée satanique et il va développer cette idée. Au point que une haine farouche, une haine meurtrière va la mimer jusqu'à aller voir son ami pour dire viens m'aider à tuer ma mère parce qu'elle est à l'origine de mes malheurs. Et c'est ce qui fut fait. Le jeune homme est venu tuer son frère. Et dans les enquêtes, il a été pris et il a avoué pour dire effectivement qu'en réalité, j'ai tué ma mère parce que le marabout du quartier m'a dit que mon malheur, parce que je connais des échecs dans mes affaires et mes amis avancent, moi je suis en arrière. Et il m'a dit donc que ma maman est sorcière, c'est pourquoi j'ai tué ma maman. Vous voyez ? Donc la maman qui a souffert pour avoir l'enfant est devenue sorcière pour bouffer l'enfant. Et aujourd'hui, dans même certaines églises qui soutiennent que ta maman est en train de te bouffer, c'est ton frère qui est en train de te manger, ton sorcier là, c'est ta maman, il n'est pas loin. Je voudrais dire, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, vous dire aux serviteurs et servants de Dieu que nous sommes, faisons trésentation. Le père, la mère peut être sorcier ou sorcière, mais si toi tu es enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, la sorcier de ta maman ne peut rien contre toi, ni de ton papa, ni même de quelqu'un d'autre. Quand nous sommes dans la crainte de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, le sorcier ne peut rien. Donc aujourd'hui, les gens ont peur. Monsieur a peur de sa femme parce que la femme peut prendre un couteau pour tuer son mari parce que quelqu'un lui a fait des propositions pour lui dire que ton mari est pauvre, il est malheureux, mais si tu me maries, bon, moi je vais prendre soin de toi et tout, tout, tout. Et on voit ces scènes horribles des gens qui s'en prennent à leur prochain. La haine dans les familles, la division dans les foyers, les enfants qui sont devenus rebelles, drogués, toutes ces choses sont venues par notre alliance avec le diable aujourd'hui d'Éden. Donc cet état de fait ne doit pas être survolé. L'homme ne doit pas voir que c'est normal que la vie soit ainsi. La vie ne devrait pas être ainsi. Mais nous avons ouvert la porte à Satan et la vie est devenue désagréable. Nous avons peur. C'est nous-mêmes qui avons créé cela par notre désobéissance à Dieu et par notre alliance avec le diable. Et voilà pourquoi. Pour que Dieu nous reprenne, il nous demande de naître de nouveau. Parce que notre état initial a été méprisé, rejeté. Et il dit, tu as été tiré de la poussière, je te fais retourner dans cette poussière. Dieu, dans sa colère, a prononcé cette parole. Mais quand Jésus est venu, il a dit, celui qui croira, celui qui mettra sa confiance en Dieu, qui acceptera ma parole, Dieu va lui accorder la vie éternelle. Ça me fait comprendre qu'effectivement, le jardin d'Éden, la façon dont les choses avaient commencé, ça pouvait s'enchaîner avec cette éternité. S'ils n'avons pas été désobéissants à Dieu, ça allait s'enchaîner. On n'avait pas connaît tout ce problème-là. Alors, j'ouvre aussi la parenthèse pour dire à ceux qui prennent leur temps de mettre tous les malheurs sur Dieu, ce n'est pas Dieu qui est auteur de notre malheur, c'est nous-mêmes, notre infidélité à Dieu, notre désobéissance à Dieu. Et si Dieu, dans son amour, a permis que l'homme soit racheté, alors sautons sur l'occasion. Non, aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres. celui qui peut-être est dans le doute, qui se pose mille et d'une question, pourquoi ma situation est compliquée, pourquoi c'est ceci, c'est cela ? Est-ce que tu as accepté Jésus ? Est-ce que tu as accepté aussi la nouvelle naissance ? Parce qu'on peut accepter Jésus, on peut aller à l'Église, mais si on n'a pas, en un mot, accepter la nouvelle naissance, c'est-à-dire de naître de nouveau et changer de mentalité, cette mentalité corrompue que Satan nous a dictée, si on n'accepte pas la parole qui change pour que nous puissions changer, on va voir comme si le diable était trop fort. On va voir comme, c'est ça, certains qui ne veulent pas se sanctifier, ils s'en prennent aux hommes, mon sorcier, que mon sorcier, ma maman qui est ma sorcier n'a qu'à mourir. C'est une défaite pour soi-disant chrétiens qui luttent avec la chair. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, contre les démons qui nous ont trahis depuis le jardin d'Éden. On doit se révolutionner, on doit se fâcher contre cet esprit. Donc, mes chers bien-aimés, je voudrais encourager chacun de nous à vraiment s'engager sur le chemin du Seigneur et accepter la nouvelle naissance qui a été le moyen par lequel nous pouvons revenir dans le paradis de Dieu qui est sa parole, qui est l'éternité que le Seigneur nous a promise. Dieu ne ment pas, il est réel. Acceptons la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous bénis. Amen. Abonnez-vous.